bonsoir les amis bonsoir tout le monde j'espère que ce long week end se passe bien pour vous écoutez pour ma part ça se passe pas trop mal je fais cette vidéo assez tard effectivement il est un peu plus de 23h nous sommes dimanche soir mais si je fais cette vidéo c'est parce qu'on m'a demandé si on ne peut pas utiliser de connex wago par exemple pour un circuit prise ou des appareils qui consomment un empérage plus important une puissance plus importante alors quel type de connecteur choisir pour faire les connexions des fils en fait la réponse était déjà dans la vidéo que j'ai fait précédemment que j'ai fait il ya quelques jours maintenant mais je vais vous expliquer en fait quel type et bien de connecteurs vous devez préconiser le wago il est intéressant je vais dire comme je l'ai dit pour des appareils de faible puissance si c'est un circuit prise qui alimente un ordinateur une console de jeu un téléviseur une lampe que sais-je encore là ça va ça ne pose pas de problème ça va poser problème le connex wago surtout si vous devez faire des connexions et raccorder par exemple une pompe à chaleur un ballon d'eau chaude ça va poser problème pour une plaque à induction ou une plaque vitro céramique voilà un four tous ces appareils finalement qui consomment beaucoup de courant là il faut évidemment les éviter je parle ça en connaissance de cause non pas parce que je n'énigre les connex wago je trouve qu'ils sont très pratiques et effectivement je les utilise aussi quand je fais une installation électrique mais c'est vrai que pour ces appareils qui consomment plus de courant plus de puissance je vais préconiser deux types de connex voire même un troisième type mais je n'en ai pas ici sur moi il ya aussi les connex à visser qui sont très intéressant sinon il ya ces deux types de connex utilisé en italie on appelle ça un morcetto donc ça on les utilise en italie effectivement pour faire la connexion des fils dans les boîtes de dérivations ou encore dans les coffrets électriques ils sont vraiment très très intéressant parce que ils permettent d'avoir une connexion vraiment fiable sans risque qu'il y ait un mauvais contact ou un problème à ce niveau là qui peut effectivement poser un problème au niveau de la qualité de connexion parce que le problème avec une mauvaise connexion c'est qu'on a l'effet joule qui rentre en ligne de compte donc c'est la résistance multipliée par le courant au carré c'est ce qui provoque un déchauffement et bien sûr en cas de connexion qui n'est pas de bonne qualité à cause d'un connex qui serait défectueux ou un connex wago dont le contact n'est pas optimal ça chauffe et ça peut effectivement fondre et amener un incendie donc en fait pourquoi le connex wago ben je ne le préconise pas pour les appareils qui consomment beaucoup d'électricité bien tout simplement imaginer un petit peu voilà j'ai mon conducteur ici il est déludé alors je m'excuse mon téléphone a vraiment du mal à faire la mise au point j'ai quelques soucis avec mon portable je vais bientôt en changer donc l'affaire sera résolue d'ici quelques jours le connex wago finalement ce sont deux petites lamelles qui viennent pincer comme ceci le conducteur électrique alors c'est clair que le conducteur tient il n'y a pas de souci mais c'est vrai que la surface de contact de ces lamelles avec le conducteur n'est quand même pas si grande que ça alors vous me direz oui ça a été étudié etc mais c'est vrai que moi je parle par expérience dans le fait de mes dépannages où j'ai constaté chez les personnes qui avaient beaucoup de soucis électriques voire des départs d'incendie à cause que le connex wago eh bien avait commencé à brûler à cause du courant important qui le traversait donc pour éviter ce genre de choses moi je préconise deux types de connex je vous avais donné la réponse dans mes dans ma vidéo précédente mais je vous remontre évidemment ces deux types de connex et bien c'est le morsetto celui-ci qu'on utilise en italie ou encore plus connu chez nous de sucre ou de raccord de lustre puisque c'est vrai que quand ils sont en paire comme ça par deux eh bien ça ressemble à un morceau de sucre alors ces deux types de connecteurs sont vraiment formidables parce qu'ils vont assurer vraiment une très très bonne connexion électrique et pour les utiliser eh bien voilà j'ai déjà ici dénudé mon fil c'est du 6 mm carré alors bien entendu ici je les montre à titre d'exemple puisque en réalité ce connex ici c'est pour eh bien raccorder du 10 mm carré ici c'est du 6 forcément bon c'est pas le bon exemple mais je vous montre la marche à suivre pour faire le raccordement bien entendu choisissez un connex un connecteur qui est en rapport avec la section des fils que vous avez à raccorder ensemble ici évidemment c'est vrai que comme c'est pour du 10 mm carré les fils 6 carré sont un petit peu trop je vais dire petits la section est un peu trop faible ce qui fait que bon oui ça fait connexion mais voilà c'est pas non plus le connex préconisé pour ce type de connexion sauf si vous mettez évidemment plusieurs fils de 6 mm carré là on peut encore en mettre facilement deux sans problème donc voilà vous avez une connexion je vais dire franchement de bonne qualité parce que c'est la vis qui vient faire le serrage contre cette pièce métallique qui fait vraiment un contact parfait et je peux vous dire ce type de connecteur ne pose aucun problème j'ai fait il y a plus de 30 ans chez des amis en Italie et dans ma famille notamment en Italie des installations électriques c'était au début où je commençais l'électricité et je peux vous dire que 30 ans après eh bien il n'y a aucun souci leur installation fonctionne très bien et voilà et donc c'est vraiment des connexions très très fiables il y a aussi l'autre type de connecteur type raccord de lustre alors c'est intéressant mais attention de ne pas faire l'erreur comme j'ai dit dans ma vidéo précédente il ya quelques jours ne raccordez pas par exemple donc un côté comme ceci de ce côté là et puis de raccorder l'autre fil de l'autre côté ça c'est pas bon ce que vous devez faire impérativement donc là je vais dénuder mon six millimètres carrés un peu plus fort pour avoir une longueur suffisante je vais faire pareil de l'autre côté ici donc imaginons que ce sont les deux câbles que vous devez connecter ensemble comme ceci lorsque vous faites voilà ici vu la longueur et bien vous les torsadez ensemble voilà et une fois que c'est torsadé vous prenez ici le connecteur et encore je vais vous dire une chose ce connecteur deux fils de six carrés ça devient un peu juste mais bon pour l'exemple voilà je vous montre la marche à suivre mais comme je le dis choisissez bien sûr les bons connecteurs on voilà une fois que c'est fait mais il vous suffit tout simplement de serrer exactement comme le mers le morsetto les vis et là je vais dire c'est encore un connecteur qui est de qualité supérieure au niveau de la qualité de contact puisque là on n'a pas le contact sur une seule vis mais sur deux vis ce qui est encore mieux quelque part donc voilà vous avez ceci donc ça c'est vraiment je vais dire la bonne façon de raccorder ce type de connecteur type sucre ou raccord de lustre comme ça en fait les fils sont vraiment serrés avec les deux vis et vous avez vraiment la connexion parfaite donc ça c'est ce que j'utilise aussi en installation et ça assure vraiment une connexion parfaite c'est solide il n'y a pas de souci et ça ne pose jamais aucun problème alors vous voyez ici à du cuivre qui dépasse moi ce que je fais aussi sincèrement et bien j'isole j'isole je mets un morceau de gain thermo rétractable je chauffe l'affaire est faite ou encore vous pouvez même si ça fait peut-être un peu plus bricolé mais il n'y a pas de souci du manque c'est bien fait vous pouvez mettre de la bande isolante bien isolé et ainsi pas de souci et voilà vous n'aurez jamais aucun problème avec ce type de connecteur donc moi je préconise le morsetto ou le raccord de lustre pour faire et bien des connexions pour des appareils qui sont un peu plus gourmands au niveau puissance électrique ou au niveau courant électrique plutôt que le connex wago je dis ça non pas parce que je parle en mal du connex wago c'est pas ça du tout le connex wago est très pratique et permet de faire des connexions rapides je les utilise aussi bien sûr dans les installations mais attention je parle par expérience par rapport aux différents dépannages que j'ai eu à faire chez les personnes qui ont eu des débuts d'incendie et des problèmes de leur installation électrique parce que le wago n'assure pas je vais dire une bonne surface de contact entre le conducteur et ses lamelles qui permettent de faire la continuité et la connexion et en cas et bien de de grande puissance ou en tout cas de courant important qui circule dans la connexion et bien ça peut poser problème voilà mais je ne dis pas que c'est mauvais le wago vous allez les utiliser dans une installation électrique il n'y a pas de souci le consuel qui va passer pour agréer votre votre installation pour dire qu'elle est aux normes et conformes ça posera aucun souci évidemment mais je vous donne ces ces conseils juste par expérience parce que depuis plus de 30 ans maintenant que je fais des installations électriques que je fais du dépannage et bien vu ce que j'ai déjà rencontré comme problème comme panne comme défaut etc chez les personnes chez qui je suis allé travailler et bien je vous donne ces conseils simplement pour que vous lorsque vous réalisez vos installations pour que vous n'y ait plus de problème et je vais même dire si vous faites l'installation comme ça a été le cas ici chez moi je les fais pour moi si vous avez le temps ne prenez même pas de connex swago et faites toutes vos connexions avec ce type de connecteur ou celui là ou encore les connexes à visser qui sont pas mal aussi parce que au moins vous aurez l'assurance d'avoir de très bonnes je veux dire de très bon raccord de très bonne connexion une installation qui n'en sera que de meilleure qualité voilà merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité en attendant je vous embrasse je voulais vraiment vous remercier pour vos retours j'ai eu aussi des retours négatifs mais bon sincèrement voilà les personnes qui s'amusent je vais dire à m'envoyer des messages pas très sympathiques c'est pas grave je les laisse pour ce qu'elles sont et je n'accorde aucune importance à ce genre de message comme je j'ai eu ici récemment parce qu'il m'intéresse surtout c'est de vous conseiller de vous apprendre l'électricité et tout simplement ben que vous soyez ravi et que vous puissiez vous même réaliser une installation électrique dans de bonnes conditions voilà je vous remercie en tout cas pour votre fidélité merci pour vos retours merci également pour vos abonnements d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné que vous regardez cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification dès qu'il ya une nouvelle vidéo ainsi vous pourrez être au courant et pouvoir regarder ces vidéos qui vous permettent et bien d'apprendre simplement l'électricité en tout grand merci en tout cas je vous souhaite une excellente soirée ainsi qu'une bonne nuit à bientôt je vous souhaite une nouvelle vidéo